Le guide de bonnes adresses gastronomique Tastey a franchi récemment une étape importante, c'était le lancement de son application Tastey+. On reçoit Élise Tastey, elle est fondatrice évidemment de l'entreprise. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir de vous recevoir. Bon, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, expliquez-nous ce que fait le site Tastey et l'application qui vient tout juste d'être lancée. Absolument. Tastey, on a été créé il y a 10 ans. On est un guide des meilleurs restaurants, cafés et bars locaux. On était principalement à Montréal, puis là on s'est diversifié, on est un peu partout au Québec et on continue de rajouter des adresses un peu partout dans la province. On a lancé l'application Tastey+, il y a maintenant un mois. Donc ça fait un mois qu'on a lancé ce nouvel outil. Cet outil devient vraiment un compagnon. Donc le site, c'est vraiment dans la découverte, les histoires, le contenu de qualité, des belles photos, des portraits d'entreprises, etc. Puis l'application, c'est vraiment un outil pour guider les gens dans la découverte des meilleures tables. Donc comment on fait pour trouver une adresse pour un lunch client très rapidement ? Où sont les meilleures terrasses pour sortir en date pour une date importante ? Donc voilà, c'est ce qu'on rêve de faire. OK, super. Bien, ça se passe quand même bien. Ce qu'on comprend, c'est qu'évidemment le lectorat pour le site Internet a tout le moins à continuer de grimper à travers les années. Ça tourne autour de 3 millions maintenant. Qu'est-ce qui vous différencie, Mme Tastet, d'une recherche Google ou à l'autre bout du spectre complètement, d'un guide Michelin, par exemple ? Oui. Bien, en fait, Google, on ne sera jamais Google, sont trop exceptionnels, mais c'est vraiment de tout. Nous, on est dans la curation. Donc on est vraiment dans un choix d'adresses qui sont sur 5 critères, qualité de la nourriture, ambiance, décor, rapport qualité-prix, service. Et puis une fois que l'adresse rentre dans une bonne adresse, on la caractérise aussi pour mieux la recommander aux gens. Donc nous, il n'y a aucune adresse qui ne paye jamais pour être recommandée, un peu comme le guide Michelin. Notre seul but, c'est la satisfaction de l'utilisateur. Donc nous, on est seulement gagnant si, en faisant une recommandation, vous vous êtes satisfait de ce que vous avez reçu. Donc c'est toute cette compréhension-là de comment on fait pour comprendre la sortie subjective, justement, d'une sortie. Ça va avec qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez, c'est quoi votre mood, le budget que vous aviez. La gestion des attentes, justement, pour cette sortie-là, puis la recommandation ensuite de l'adresse. Pour un guide Michelin, entreprise aussi que j'admire beaucoup, qui existe depuis 100 ans maintenant, qui s'en vient probablement au Québec d'ici peu, eux, ils sont extraordinaires aussi, mais ils sont vraiment dans le haut de gamme. J'ai eu la chance, grâce à mon métier, d'être invitée à plusieurs soupers qui étaient dans des étoilés Michelin. J'ai eu des soirées exceptionnelles, mémorables, vécues des aventures exceptionnelles, mais moi, personnellement, je n'aurais pas pu me payer ces soirées-là. Si j'avais dû débourser de ma poche 1 300, 2 500 $, je ne l'avais pas. Donc je suis très choyée d'avoir vécu ça, mais moi, je me considère un peu comme beaucoup de personnes, c'est-à-dire j'ai un budget pour sortir, j'ai envie de vivre des choses, mais je n'ai pas ce budget-là. De moins en moins de personnes l'ont, et on l'observe, effectivement, le budget qui est alloué aux sorties et aux restaurants a été réduit, évidemment, dans la foulée de l'inflation. Donc vous faites des recommandations, vous me dites, ça doit être approuvé, testé, et les restaurateurs ne payent pas. Il y a du contenu quand même publicitaire ou promotionnel? Sur le site web, on a des contenus commanditaires qui ne sont jamais de restaurant. Donc on a des partenariats, par exemple, avec des offices de tourisme, avec des compagnies, on vient de faire une publicité pour San Pellegrino. Donc c'est des marques qui sont en lien avec l'hospitalité, mais qui ne sont pas des restaurants. Un restaurant ne peut pas payer pour être recommandé. Il y a des événements, ce genre de trucs-là. Dans l'application, on n'a pas de publicité pour l'instant. D'où vient, par contre, le modèle payant? Oui, voilà. Ça vous prend des revenus, évidemment. Ça nous prend des revenus. Puis en fait, je pense sincèrement que c'est sûr que c'est un défi qu'on s'est donné. Mais moi, j'ai confiance que dans les deux prochaines années, on va tellement travailler à justement écouter ce que les consommateurs souhaitent puis créer l'outil qui répond à la demande de qu'est-ce que les gens veulent, que j'ai vraiment confiance qu'ils vont voir qu'ils ne pourront pas s'en passer, dans le fond. Parce que là, quand vous me parlez des deux prochaines années, les projets sont nombreux, projets de croissance, entre autres. Qu'est-ce que vous souhaitez ajouter à l'application et au site? Ah, c'est infini. Mais disons, dans les prochains mois, on travaille sur quatre projets d'intelligence artificielle, d'optimisation. Entre autres, le plus important, c'est évidemment de remettre le profil utilisateur avec les goûts de chacun pour toutes les occasions qu'il souhaite, avec de la recommandation hyper personnalisée. Donc, on avait gagné la bourse d'économie, la bourse d'innovation du ministère de l'Économie en 2021. On avait créé cet algorithme-là, mais sur le site, il y avait plus ou moins sa place, puis les gens ne comprenaient pas vraiment pourquoi il était là. Donc là, on va le remettre dans notre application. On rajoute aussi des outils de similarité. Si, par exemple, vous aimez le Loméac, bien, probablement, vous allez aimer le Monarque ou l'Express, ce genre de trucs-là. Que Google n'offre pas. Google va vous dire qu'est-ce que les gens ont cherché également, mais ils ne vont pas vous dire un restaurant qui est du type... Qui est dans votre palette ou dans vos goûts. Exactement. Donc, on travaille là-dessus aussi. On travaille sur des projets, justement, de personnalisation, où est-ce que si on est deux personnes, quelle adresse on va aimer. On travaille sur des parcours. Élargir les horizons aussi, si je comprends bien. Parce que là, en ce moment, vous êtes concentré, vous me disiez, Montréal-Québec est l'ensemble du Québec. On va aller partout au Canada. D'accord. Et puis, en ce moment, pour les Jeux olympiques, on a lancé aussi Paris. Donc, on a plus de 230 adresses à Paris qui ont été testées, ajoutées dans les derniers mois pour les gens qui vont aller à Paris cet été. Puis, justement, notre but, c'est d'avoir 24 villes en 24 mois. Donc, je sais que c'est ambitieux, mais on travaille... Ça fait quatre ans qu'on est sur le projet. Donc là, c'était lancer le projet, l'optimiser, puis ensuite rajouter du contenu de qualité, puis s'assurer de maintenir toute cette information. Vous avez eu des mentors, évidemment, dans toute votre aventure. Et pour des projets comme ceux-là, le financement, ce n'est pas toujours facile. Est-ce que ça a été un enjeu dans votre cas? Oui, ça a été un grand enjeu. Beaucoup d'apprentissage. Moi, le financement, j'ai essayé il y a deux ans de lever du capital de risque. J'en parle ouvertement dans plein de podcasts. J'ai vécu un flop total. Je n'ai jamais réussi à lever du capital de risque. Mais finalement, ce fut peut-être pour le mieux, dans le sens, moi, je n'ai pas de regrets dans la vie. Ça ne devait pas arriver. Au moment où on était, j'avais aussi un plan qui était peut-être un peu moins clair. Il y avait une question de timing. Puis aussi, quand tu es entrepreneur, c'est peut-être moi aussi juste, mais je n'arrêtais pas d'expliquer mon projet. Puis on dirait que les gens ne comprenaient pas vraiment, ils n'étaient pas sûrs, ils demandaient des questions. Vous avez gagné la confiance, en tout cas certainement, de certains mentors, de gens qui ont financé l'aventure. Et ça va se poursuivre. Malheureusement, on doit s'arrêter là-dessus. Mais je vous souhaite une bonne suite, Mme Tasté. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous de m'avoir reçue.